Bienvenue dans cette série de questions et réponses sur la panification sur levain. Aujourd'hui, les étapes de panification. Quand prélever le levain de tout point? Pour avoir des pains vraiment bien levés et bien alvéolés, il convient de prélever le levain de tout point tout juste après qu'il ait atteint son point de maturité. Cela dit, il est toujours possible de faire un pain avec un levain qui a atteint son point de maturité il y a 4 ou 5 heures. Les pains vont être un petit peu moins réussis. Comment déterminer le point de maturité du levain de tout point? Il faut tout simplement suivre l'évolution du levain. Heure par heure au début, 20 minutes par la suite et à la fin 10 minutes par 10 minutes. Pourquoi étirer plutôt que pétrir la pâte? En fait, j'ai pétri la pâte pour les pains fermes et semi-fermes. Lorsque la pâte est douce, c'est-à-dire qu'elle a un taux d'hydratation plus élevé, mais la pâte devient de moins en moins manipulable, sans ajouter de farine préalablement sur le plan de travail. Si vous préférez pétrir la pâte, vous pouvez le faire en enfarinant le plan de travail. Cela dit, la pâte absorbera un peu de cette farine et vous n'aurez plus le même taux d'hydratation. Pourquoi est-il nécessaire de pétrir ou d'étirer une pâte? L'étirage ou le pétrissage permet d'aligner le réseau de gluten. La structure de ce réseau ressemble à un chiffon qui est tout froissé. En pétrissant ou en étirant la pâte, c'est comme si on pliait de façon méticuleuse le tissu ou comme si on le repassait, donc tous les éléments sont bien alignés. En faisant plusieurs pétrissages durant le pointage, on renforce beaucoup le réseau de gluten. À quoi sert le pointage? Le pointage, c'est l'étape qui suit le phrasage, donc de faire, d'avoir mélangé la pâte. Donc, le pointage a pour objet de favoriser la prolifération des micro-organismes dans la pâte, la structuration du réseau de gluten, la production d'acide acétique, d'acide lactique, de gaz carbonique, d'éthanol ainsi que le développement des arômes. Quand décider de mettre fin au pointage? On met fin au pointage lorsque la pâte a bien pris du volume et qu'elle dégage une légère odeur acidulée. Les grilles d'horaires suggérées dans mes recettes de pain tiennent compte de ce critère. Pourquoi faire un pré-façonnage et un façonnage? Ne serait-il pas plus simple de façonner simplement la pâte? Le pré-façonnage vise à renforcer une dernière fois le réseau de gluten en donnant à la pâte une forme qui se rapproche de sa forme définitive. Le façonnage, lui, a pour objet de donner à la pâte sa forme définitive, tout en resserrant légèrement le réseau de gluten et en rendant plus uniforme la répartition des alvéoles. Le pré-façonnage peut être éliminé sans problème pour les pâtes fermes ou semi-fermes. Par contre, si on élimine le pré-façonnage dans une pâte douce, qui est très hydratée, la pâte aura tendance à s'affaisser. On risque d'avoir des pains blancs. Pourquoi y a-t-il un moment de détente entre le pré-façonnage et le façonnage? Cette étape de détente consiste à laisser la pâte se reposer pour permettre au réseau de gluten de se détendre afin d'éviter une rupture durant le façonnage. Cette étape est particulièrement importante lorsque la pâte est douce, donc très hydratée. Pourquoi ne pas faire cuire le pain immédiatement après l'avoir façonnée? J'avoue que c'est une question qui m'a surpris et je n'ai jamais essayé. Je ne peux pas savoir ce que ça va donner. Après le façonnage, on laisse normalement pousser la pâte un certain temps avant de l'enfourner pour favoriser la production de gaz carbonique et l'expansion de la pâte afin d'avoir des beaux pains. Quand décidez de mettre fin à l'après? La pâte est normalement prête pour la cuisson lorsqu'on presse sur la pâte et que la pâte prend du temps à revenir à sa position. Si elle revient rapidement, ça veut dire que la crée n'est pas terminée. Si ça ne revient pas du tout, il faut vraiment le faire cuire tout de suite. Pourquoi grigner? Le grignage, c'est les incisions qu'on fait sur le pain avec une lame de boulanger. Les grignes facilitent l'échappement de la vapeur et de gaz carbonique durant les premières minutes de cuisson et ainsi permettent d'obtenir des pains plus gonflés. Pourquoi la cuisson se fait en deux étapes? La première étape vise à permettre à la pâte de lever sous l'effet de la chaleur. Elle doit se faire dans un milieu humide pour favoriser l'expansion des gaz et pour éviter que la pâte croûte. Avant d'avoir pris toute son ampleur, elle le prend habituellement dans les 12-13 premières minutes de cuisson. La deuxième étape, elle, vise à poursuivre la cuisson de la pâte et faire brunir la surface du pain. La température interne d'un pain cuit, tout juste sortie du four, devrait se situer entre 90 et 95 degrés Celsius ou entre 190 et 200 degrés Fahrenheit. Pourquoi ne peut-on pas consommer le pain immédiatement après la cuisson? À la sortie du four, le pain est trop chaud pour être consommé immédiatement. On le laisse donc reposer sur une grille de refroidissement pour le faire refroidir au moins 30 minutes. Durant cette période de repos, la croûte gagne en saveur et en arômes. Voilà, c'est tout pour cette série actuellement. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la case commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !